Musique Vous représentez la génération d'aujourd'hui qui a pris le temps de réfléchir, suite et justement, parce que là dans le film on le voit bien avec le père, qui lui est quelqu'un qui agit. Bien sûr. Est-ce que vous avez pris conscience de ça ? Vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, ce qu'il va faire de Kid un héros et un vrai cow-boy, c'est qu'il ne voit pas les autres comme les indiens, contrairement à ce qu'il va faire. Donc c'est ça, c'est une question d'apprentissage. Un film parle de ça, un film parle de la transmission. Comme d'une génération à l'autre, on va pouvoir éventuellement être meilleur. Ça ne marche pas tous les coups, mais c'est en l'occurrence, je pense que le personnage de Kid, avec son côté un peu étouffé au début, va s'ouvrir et c'est ce qui va faire de lui un vrai héros. Et c'est ça qui m'intéressait à jouer ce personnage. J'aime bien ces gens, que ce soit dans la vie, au cinéma, partout, ces gens sur lesquels on ne miserait pas forcément. C'est un peu effacé, il y a plein de gens qu'on peut considérer des fois comme des losers d'un premier abord et si tu creuses, il y a forcément quelque chose derrière. Et là, justement, la disparition de sa sœur va l'amener à vivre des aventures incroyables. C'est un petit gars sur une ferme, qui ne paye pas trop de mines, puis il va y arriver des choses et ça va devenir un homme. Donc, les premiers castings qu'on a fait, c'était sur la partie de l'enfance. Et ensuite, j'ai dû revenir, parce qu'après, j'avais sur le tournage de Michel Minater, c'était au Maroc, et j'ai dû revenir pour faire l'essai final. Et là, j'ai rencontré Thomas qui m'a dit, écoute, t'as vu en adolescent, c'est super, tout le monde est convaincu et tout, mais Kidd, ça va devenir aussi un homme. Il va falloir que tu nous dans ça, que tu peux faire ça, que tu peux être un père de famille, que tu peux être un vrai homme. Il m'a même dit, ouais, je veux voir du Marlon Brando, du Paul Newman. À aucun moment où j'ai fait ça, parce qu'évidemment, c'est impossible, mais je comprenais très bien ce qu'il voulait me dire. C'est qu'il voulait voir une figure fraternelle. Mais en tout cas, il m'a toujours dit que Kidd, c'est un personnage qui est allé vers l'ouverture. Parce que la première partie, où on le voit avec son père, c'est un observateur. Bien sûr. Voilà, donc après, il va apprendre d'observer, d'écouter, de voir ce qui se passe. Donc c'est quelque chose de très important, ça. Au début, là, bien sûr, c'est ça qui est. Le film va évidemment vers l'ouverture, vers le pardon. Et voilà, Kidd, vous à moi, Kidd peut très bien appeler sa mère après, et dire, écoute, je suis là. L'idée, c'est juste de dire à quelqu'un qu'elle est disparue, qu'on est prêt à l'aimer au point de franchir des frontières, de perdre sa vie pour ça. Et je pense que c'est un très bon message. En même temps, c'est l'acceptation. Bien sûr. C'est quelque chose quand même de... Pas de rancune, même si c'est dur des fois, parce qu'on est en plein de gens, on est victime, tout ça. Ça serait bien que les gens aillent... On ne juge pas le choix qu'elle a fait. Oui, c'est ça. Je ne juge pas. Peut-être que, ça se trouve, si le père l'aurait trouvé, peut-être qu'il aurait collé une barbe, je ne sais rien. Ça m'étonnerait, vu tout le chemin qu'ils ont fait. Je pense que ce n'est pas le sujet. Il y en a qui l'auront fait. Ça parle de la différence entre les gens. C'est une vraie ouverture, c'est une vraie ouverture entre justement les populations. Non, j'ai jamais fait le théâtre. Non, j'ai appris sur le tas, en fait. J'ai commencé à 10 ans. J'ai appris sur le tas. C'est une bonne situation de l'équité. Non, mais c'est super. Non, mais par contre, j'ai appris sur le tas jusqu'au jour où j'ai rencontré une coach. Elle s'appelle Karine Nouris, qui est super, qui m'aide vraiment énormément à travailler, à corriger. Mais j'ai fait la connaissance de ça.